Sénateur Wu, honorable collègue, la Chambre exprime une fois de plus son choc et sa tristesse face à un autre exemple horrible de racisme dans notre pays. En effet, ce qui s'est produit à London, en Ontario, dimanche dernier, est un meurtre brutal et apparemment délibéré de quatre Canadiens pour le simple fait qu'ils étaient musulmans. Salman Afzal et sa femme, Madhihal Salman, ont été tués, ainsi que leur fille de 15 ans, Yumna Salman, et la mère de M. Afzal, âgée de 74 ans. Leur fils de 9 ans, Fayez, est dans un état grave et se rétablira probablement, mais sa vie a été changée à jamais. Alors même que je me tiens devant vous pour condamner cet acte de haine flagrant, Je me demande combien de fois encore nous devrons rejouer cette mélodie déprimante avant de pouvoir mettre un terme à la violence contre les groupes minoritaires. La réponse, mes amis, n'est pas dans le vent. Elle nous regarde droit dans les yeux. Le racisme et la haine sont toujours fondés sur des récits erronés et des demi-vérités. Et ils sont souvent propagés, non pas nécessairement par des racistes purs et durs, mais par des sources établies, tels que les médias grand public, les universitaires et la classe politique. Dans le cas de l'islamophobie, cela commence par le déni, par beaucoup, de l'existence même de ce phénomène. Et pourtant, nous avons assisté à une montée du sentiment anti-islamique depuis l'avènement de la COVID-19. À Edmonton, six semaines après le début du confinement, un homme s'est assis dans son véhicule devant la plus ancienne mosquée d'Amérique du Nord, Al-Rachid, pour organiser ce qu'il a appelé un « bon bâton du ramadan » qu'il a diffusé sur les médias sociaux. Quelques mois plus tard, un Québécois a été inculpé pour avoir publié des centaines de messages en ligne appelant la mort de tous les musulmans. Les mosquées sont de plus en plus souvent vandalisées pour répondre à la peur. La Masjid Toronto, de l'Association musulmane du Canada, a connu six incidents majeurs à ces deux emplacements depuis le début de la pandémie. Notamment. Et la mosquée Al-Rachid Edmonton a de nouveau été la cible de graffitis néo-nazis, et quatre hommes ont été accusés d'avoir uriné en public à la société islamique de Markham. Faut-il donc s'étonner qu'une famille de musulmans en promenade le soir à London, en Ontario, soit fauchée à cause de ce qu'elle est? Si nous avions été témoins de ce délai de fuite, nous aurions sans doute signalé l'incident à la police. Eh bien, nous sommes des spectateurs d'insinuations racistes persistantes contre les musulmans et d'autres groupes minoritaires dans notre pays. C'est bien de dénoncer ces insultes dans la chambre d'écho de notre chambre haute, mais nous devrions les dénoncer partout. As-salamu alaykoum. Merci. 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 Merci.